Alléluia! On va lire un passage, psaume chapitre 86, verset 15, psaume 86, verset 15, la Bible dit ceci, la Bible dit, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bondé et en fidélité. Amen! Et le psaume 89, verset 15, dit ceci, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen! Alléluia! Prions tous ensemble, Papa nous te rendons grâce aujourd'hui, nous te remercions encore une fois Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité Seigneur Jésus Christ, alors que nous venons maintenant pour sonder les Écritures, Papa point nous, nous avons vraiment besoin de toi Seigneur, que cette parole ne soit pas vaine aujourd'hui dans nos cœurs, mais qu'elle trouve une place, qu'elle produise des fruits qui nous conduisent à la vie éternelle Seigneur, je te prie de te glorifier dans nos vies Seigneur, Papa, que ta parole Seigneur, Papa, bénède dans le nom de nous, qu'elle nous change totalement, afin que nous puissions, Seigneur, entamer cette année Seigneur, et les années futures Seigneur, Papa, du bon pied, comme tu le veux Seigneur Jésus Christ, toute la gloire t'appartient ce soir, au nom de Jésus Christ, nous prions, Amen! Alléluia! Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, Alléluia! Alléluia! Je vais juste... Alléluia! Voilà! Alléluia! Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler de la fidélité. On va parler de la fidélité, Alléluia! Et le Seigneur va être bon, Alléluia! Le Seigneur va être très très bon, Alléluia! Donc on va parler de la fidélité aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que la fidélité? C'est un enseignement que j'avais déjà fait, mais je me sens de la réenseigner. Je voulais qu'il y ait plus de monde pour qu'on puisse vraiment enseigner à dessus. Mais bon, on va quand même enseigner à ceux qui sont là, si on va le refaire encore. Qui est quelqu'un a dit que la pédagogie, plutôt la répétition, c'est la meilleure des... Pédagogie! La répétition pédagogique, Amen! Alléluia! Mais là, c'est quoi la fidélité? Oui, c'est bon? Le fait d'être constant? Le fait d'être constant? Good! Bon point! Quelqu'un d'autre? Oui, très sacré! Vous respectez son engagement. Respectez son engagement, oui! Oui, parce que j'ai dit... La régularité? La régularité, oui! Ça a été beau, libre de répondre. Amen! En fait, toutes ces réponses sont bonnes. Alléluia! Toutes ces réponses sont bonnes. Mais nous allons évoquer, en fait, nous allons parler de tous les signes, littéralement, les signes de la fidélité aujourd'hui. Amen! Alléluia! Mais là, la fidélité, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est un terme qui a perdu, malheureusement, de sa puissance dans nos vies, ou du moins dans notre quotidien. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, fidèle dans telle chose, fidèle dans son mariage, fidèle... En tout cas, on utilise souvent beaucoup ce terme-là. Et le mot qui est utilisé en notre thème pour fidélité, en numéreux, c'est le mot émettre. Émettre, ça veut dire fermeté, la vérité, la sûreté, la stabilité, la fidélité, quelqu'un qui est dédié de confiance, en d'autres termes, quelqu'un qui est véridique, que ce soit en parole, en témoignage, en jugement, en instruction, en fait, quelqu'un qui est aussi dans ce qu'on appelle dans la vraie doctrine. Ça, c'est le mot fidèle dans la parole de Dieu, dans la Bible. On peut être fidèle dans d'autres choses, mais le mot fidélité émettre, ça veut dire, en d'autres termes, être dans la vraie doctrine. Alléluia! Et ce mot est utilisé 125 fois, le mot fidélité, dans la Bible. En fait, plusieurs versets nous montrent la fidélité de Dieu. Et c'est le passage que nous venons de lire. La Bible dit ceci que, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, l'un et à la colère, riche en bonté et en fidélité. » La Bible dit que Dieu est riche en fidélité, donc Dieu est vrai. Dieu est, il tient ses paroles, ce qu'il dit, il est établi là-dessus. Sa parole est certaine et il ne s'écarte pas en d'autres termes. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il dit en verset 99 et 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. » Ils sont devant ta face. Mais là, nous allons aller plus profondément dans ce qu'on appelle la fidélité. En fait, il y a plusieurs synonymes de la fidélité. Donc, certains d'entre vous, vous savez, qui parlaient de la constance, d'autres ont parlé du fait d'être respecté, ses engagements, quelqu'un qui est la régulabilité, et toutes ces choses sont bonnes. Mais un premier synonyme de la fidélité, ce qu'on appelle, c'est l'allégeance. Quelqu'un qui est fidèle, il va faire allégeance à l'autorité en place. Quelqu'un qui est fidèle, par exemple, je ne sais pas moi, à son pays, il fait allégeance à l'autorité de son pays. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, à allégeance à se soumettre. Oui, à se soumettre. Ou par exemple, on dit souvent, je fais allégeance à telle autorité, par exemple. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce qu'il y a des citoyens canadiens ici? Vous êtes tous les mêmes. Vous ne pouvez même pas vous promener ça. Moi, je suis citoyen canadien. Alléluia. Ceux qui ont fait leur citoyenneté, ils ont fait allégeance à la reine. Alléluia. Je sais que vous n'avez pas ça. Vous avez dit qu'il faut respecter l'autorité en place. Vous avez fait allégeance. Mais effectivement, l'allégeance, c'est ce qu'on appelle, il est dénu comme l'obligation de fidélité et d'obéissance. Donc, quelqu'un qui est fidèle, il est obligé d'obéir. En d'autres termes, ça incombe à une personne envers une nation à laquelle elle appartient et le souverain dont elle est sujette. En d'autres termes. Donc, si nous sommes fidèles à Dieu, nous allons faire allégeance au royaume de Dieu et à Dieu lui-même. Donc, quelqu'un qui est fidèle va faire allégeance à Dieu. Il va reconnaître le royaume de Dieu. Il va reconnaître à notre terme, à toute autorité que Dieu exablit. Il va faire allégeance à Dieu lui-même. En fait, c'est la manifestation de soutien, voire de soumission envers quelqu'un ou même un groupe. En fait, quelqu'un de fidèle va toujours montrer de l'allégeance à quelqu'un d'autre ou à une entité. Hallelujah. Et si tu es fidèle à quelqu'un, tu dois lui faire ce qu'on appelle allégeance. Et nous voulons être fidèles à Dieu. Nous voulons être fidèles à Jésus. Alors, nous faisons allégeance à Jésus. Amen. Hallelujah. Nous avons des fois du mal aujourd'hui, des fois à reconnaître l'autorité. Mais il est important, en d'autres termes, de marcher en faisant de l'allégeance à l'autorité qui est en place. Maintenant, regardez l'ombre chapitre, plutôt, excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 22, verset 1, la rue dit « David, parti de là et se sauva dans la cabine d'Adouan. Ses frères et toute la maison de son père la priaient. Ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui, et ils devaient leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Quand David est parti, il fouillait sa rue. La Bible dit spécifiquement qu'il a fait 400 hommes sont venus faire allégeance à David. Ils sont venus témoigner en d'autres termes leur fidélité en d'autres termes. Bon, ce n'était pas vraiment des gens, ce n'était pas des gens normaux. C'était normaux, mais c'était les créanciers, tous ceux-là qui étaient les rejetés de la société. C'est eux qui sont venus et ils ont fait allégeance dans la cabine d'Adouan. Alors qu'ils étaient en train de fouillir, ils sont venus et ils ont fait une allégeance à David. Ce sont ces mêmes personnes qui sont devenus ce qu'on appelle les hommes forts de David. C'est avec eux que David, en combattant, en passant de cabine en cabine, à un moment donné, on réussit à prendre Jérusalem et à monter sur le trône. Un peuple de Dieu, peu importe qui nous sommes, mais si nous faisons allégeance à Jésus-Christ, un temps viendra. Nous allons être dans la nouvelle Jérusalem et le bébé, c'est vous et moi qui allons diriger la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors nous devons faire allégeance à Dieu. Mais lorsque Saül combattait David, nous savons qu'Abner était ce qu'on appelle le chef, il était le chef de l'armée de Saul. Et Saul, il savait, en d'autres termes, plutôt, Saül savait que le Seigneur avait choisi David, mais tant que Saül était au pouvoir, David lui est resté soumis. David lui avait fait une allégeance, en d'autres termes. Et parce que Saül était toujours, en d'autres termes, sur le trône, David avait gardé cette allégeance. Il lui avait dit, Saül, moi je te fais allégeance. Tant que tu es sur le trône, je ne vais jamais, en d'autres termes, m'élever contre toi. En fait, l'allégeance vient ceci, ne jamais s'élever contre l'autorité en place. Alléluia. Et David avait compris ce principe-là. Certains, malheureusement, disent aussi, il y a beaucoup d'enseignements, vous savez, qui circulent aujourd'hui, et c'est vraiment triste, où on dit spécifiquement, oh tu n'as pas, le Saint-Esprit parle. Et je pensais aujourd'hui beaucoup à ça cette semaine, le Saint-Esprit nous parle à tous. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit nous parle à tous. Mais vous savez quoi ? Tu ne peux pas me dire que tu peux fonctionner sans un pasteur. Tu ne peux pas me dire que tu peux fonctionner sans une église locale. C'est impossible. Tu ne pourras juste pas. C'est vraiment un faux enseignement. Tu ne peux pas avancer littéralement sans l'autorité. Il faut que tu fasses allégeance, en d'autres termes, à l'autorité en place. Amen. C'est la clé vraiment de la couverture. Alléluia. Maintenant, regardez la Bible qui dit dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 12, Abner envoia les messagers à David pour lui dire de sa part à qui est le pays. Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera à tourner vers toi tout Israël. Ça, c'est quand Saül venait de mourir. C'est Saül, oui. Il venait de mourir. Et Abner était maintenant libre. Donc, la mort, en d'autres termes, c'est ça qui a coupé, en d'autres termes, le lien d'allégeance que Abner avait envers Saül. Donc, comme il est mort, la Bible dit qu'il a appelé, en d'autres termes, David. Il a dit, David, écoute, je te fais allégeance, en d'autres termes. Je vais t'aider et nous allons prendre Israël. Il dit, Abner envoia les messagers à David pour lui dire de sa part à qui est le pays. Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera à tourner vers toi tout Israël. Abner était un chef de guerre. C'est quelqu'un qui connaissait les principes de soumission et d'autorité. Il était en train de simplement dire à David, écoute, fais alliance avec moi, prends-moi dans ton armée et je vais t'aider à prendre Israël. Alors, littéralement, il était en train de faire allégeance à David. Et Abner, et c'est connu pour ceci, il était fidèle. Il a été fidèle à Saül, jusqu'à la mort de Saül, et il est fidèle maintenant envers David. Il répondit bien, je fais alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne me vois, que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David a accepté, Alléluia, de faire allégeance avec David, plutôt avec Abner. Maintenant, au verset 17, la vue du souci, Abner a eu un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désirez autrefois voir d'avoir David, pourquoi ? Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistènes et de la main de tous ses éleignes. Et ça, c'est Abner, un autre thème, qui regroupe tous les anciens en disant, voici ce que Dieu avait dit. Moi, je n'ai jamais compris ceci. Bon, Abner, toi, tu savais que tu avais choisi David, mais tu as lutté avec Saül contre lui à un moment donné. Mais avec le temps, j'ai compris. Abner avait quelque chose de particulier, et c'est ce que David recherchait, il était fidèle. Il était fidèle. Il a été fidèle à Saül, si je l'ai dans mon camp, il va être fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Donc, la fidélité, ça implique l'allégeance, reconnaître l'autorité, et se soumettre dans l'autorité, et tout faire, et soutenir cette autorité pour accomplir les desseins qui n'est plus de l'éternel. Alléluia. Regardez, Abner parla aussi à Benjamin verset 19. Il a l'air de rapporter aux oreilles de David à Hébron, ses quilles, ses caméras résolues d'Israël et toute la maison de Benjamin. Il a vraiment près de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. « Abner dit à David, je me lèverai, je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur, le Roi. Ils feront alliance avec toi et tu rayeras entièrement selon ton désir. » Abner a eu certaines autorités et influences. Il a dit « Écoute, j'ai travaillé avec Saül pendant un moment et j'ai cette autorité sur les gens. Je vais les regrouper auprès de toi, David, et nous allons prendre Israël. » Amen. Il a compris le principe littéralement et il a mis tout ce qu'il avait comme force pour le royaume du Seigneur. Donc, ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est l'allégeance envers le royaume de Dieu. Que nous mettons toutes nos forces ensemble pour pousser le royaume du Seigneur vers de l'avant. Donc, lorsque nous sommes fidèles, nous allons faire de l'allégeance envers l'autorité qui est en place. Donc, la fidélité fait toujours allégeance à Dieu et à l'autorité que Dieu a choisie. Amen. Hallelujah. Deuxième point, quelqu'un qui est fidèle, il va être constant. Amen. Il va être constant. La constance, c'est le caractère de quelque chose qui reste identique, mais qui ne varie pas et qui ne change pas. En fait, c'est de l'intégrité, en fait. Quelqu'un qui est fidèle, il ne va pas changer. Il va rester sur ses positions, il va marcher dans les voies de l'éternel, il va s'accrocher à la torpille apostolique, il va rester fidèle. Il dit, non, moi je reste fidèle, je suis constant. Je ne change pas mes positions parce que je veux que le royaume de Dieu avance. Tu sais, la constance en tout engagement avec le Seigneur, à que le Seigneur nous aide à être constant dans notre vie de prière, à que le Seigneur nous aide à être constant, littéralement, dans notre lecture de la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être constant dans notre fréquentation de la maison du Seigneur. Parce que la constance implique, plutôt la fidélité implique la constance. constant en tout. Quand on est dans notre ministère, je me le prêche aussi, alléluia. Quand j'ai fait cet enseignement, je me rappelle, c'était il y a quelques, deux, trois ans, j'avais compris que je n'étais pas fidèle. Mais nous voulons être constant, peu importe là où nous sommes, soyons constants. Alléluia. Ça implique, nous devons, nous sommes fidèles. Alléluia. Dans les temps de jeûne, alléluia. Certains d'entre vous avez choisi un temps de jeûne, une fois par semaine, alléluia. Que le Seigneur vous aide à être constant, alléluia. Et vous allez être fidèles. Que le Seigneur nous aide à être fidèles. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons être constants là-dedans. Amen. Alléluia. Tu sais, c'est un mot qui est même très, 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 très large. La consécration personnelle, la consécration collective, l'implication dans le ministère, quelqu'un comme dans la maison du Seigneur. Nous rentrons dans une nouvelle année. Nous sommes en train de, beaucoup de choses vont se dessiner en cette année. Alléluia. Soyons constants dans le ministère. Soyons constants dans le suivi d'une âme. Soyons constants en toute chose. L'étude biblique, sois constants. À moins qu'il y ait quelque chose de force majeure. N'annule pas. Sois constant dans cette étude biblique-là. Même si tu as l'impression que ça ne produit pas des fruits. Sois constant. Et tu vas voir, à un moment donné, ça va produire tes fruits. Alléluia. Amen. Ça va produire tes fruits. Alléluia. Moi, je remercie beaucoup tous ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation. À l'école du dimanche. Le ministère, les itinéraires. L'évangélisation. Toutes ces... Vous qui êtes constants même dans vos dîmes et dans vos offrandes. Tout ça, ça fait partie de la fidélité. Constance en tout. Alléluia. Constance en tout. Regardez. De Timothée, chapitre 3, verset 10. Là, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit, Paul, Timothée, tu as vu comment j'étais constant dans tout ce que je faisais, il dit, vraiment. Il dit, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance l'Esprit a été exposé à Antioche, à Icône, à Lysme. Quelle persécution l'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tu sais quoi, si tu es constant dans toutes ces choses que tu fais, l'Esprit te dit que le Seigneur, il va te bénir. Alléluia. Il va te bénir. La constance à faire les choses pour la cause du Seigneur, la fidélité implique la constance. Regardez ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18, il dit, écrit à l'ange de l'église de Thiatire. Dieu parle aux différentes églises, en d'autres termes, et il va leur donner, en d'autres termes, chacun a son point positif, a son point faible, et voici ce qu'il dit à l'église de Thiatire. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de les rênes ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Thiatire, avec ce sens, il était fidèle dans le service, en d'autres termes, hallelujah. Et il dit ceci, ta constance, ta constance était des œuvres plus nombreuses que les premières. Tu sais, Dieu nous appelle à la tête plus, hallelujah. Avec Dieu, on ne regresse pas, avec Dieu, on monte. Écoute-moi bien, tout ce qui est de Dieu va dans la croissance, en montant, peuple de Dieu, vous n'allez pas être au même niveau que vous êtes l'année prochaine à cette époque-ci. Parce que vous allez grandir, vous allez maturer, et Dieu va faire de grandes choses à travers vous. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Il dit que des œuvres plus nombreuses, mais nous devons chercher la constance. Cette église doit être constante. Que l'église de l'Esprit soit reconnue pour sa constance. Hallelujah. Dans la prière, dans la consécration, dans l'amour des armes, dans tout ce que nous faisons, que l'église de l'Esprit soit reconnue pour une chose, nous sommes constants. Hallelujah. Nous sommes constants. Constants. Hallelujah. Si tu fais une étude publique, sois constant. Amen. Si tu reçois une étude publique, sois constant. Amen. Si tu en fais, sois constant. Hallelujah. Hallelujah. Maintenant, troisième point de la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi. Comment on dit fidèle en anglais? Faith, full. Faith, c'est quoi? Foi. Et full, c'est quoi? Plein. Plein de foi. Oui. Quelqu'un qui est fidèle, il est plein de foi. Quelqu'un qui est fidèle, il va avoir la foi dans le Seigneur. Nous devons être une église qui a la foi. Hallelujah. Il faut avoir la foi. Si tu es fidèle à quelque chose, si tu as la foi que la chose va se passer, elle va se passer. Qui a la foi que Dieu va faire de grandes choses? Amen. Nous avons la foi. Amen. Parce que nous sommes fidèles. Parce que nous sommes fidèles. Nous avons la foi. Moi, je pense que ce sont les fidèles, Hallelujah, qui vont voir de grandes choses. Si tu n'as pas la foi, tu vas avoir des difficultés. Il dit ceci, si tu as la foi aussi petite qu'un grain de s'élever, tu vas dire à la montagne, ô de poids de l'air, jette-toi dans la main et là. Et cette montagne va oublier. Hallelujah. Mais là, regardez, c'est vraiment connecté. Tu sais, tu vas, certaines personnes, ils vont venir dire à la montagne, ils ont une foi, plus grand même qu'un grain de s'élever. Ils vont dire à la montagne, ô de poids de l'air. Mais la montagne, des fois, tu regardes et te dis, mais attends, toi-même, tu es rubéne. Tu ne fais pas allégeance. Tu n'es pas constant. Pourquoi tu veux que moi, je t'obéisse? Donc, ça va, le père est le même. Donc, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Et quand tu as la foi, ça te pousse, en d'autres termes, à faire des actions, à poser des actions qui démontrent, en d'autres termes, la foi. Que dit littéralement l'apôtre Jacques? Il dit ceci, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai. Montre-moi tes œuvres, quelque chose comme ça. C'est dans le livre de Jacques, les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, elle mène. Ça veut dire qu'elle n'existe même pas. Donc, quand tu as la foi, tu vas produire des actions. Oh, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Amen. Donc, si tu me dis que tu as la foi, je m'attends à voir des œuvres qui montrent que tu as la foi. En fait, si tu me dis que tu es fidèle, je m'attends à ce que tu produises des œuvres. Mon ventre a fidélité en 2019. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Graham. C'est un homme de foi. Le pasteur, comme vous dites, tous ces grands hommes de Dieu, le pasteur, comme vous dites, tous ici, c'est vraiment des hommes de foi. Parce que sans la foi, nous ne serions pas dans où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu la foi dans l'œuvre du Seigneur. Dieu a donné ce projet de l'église de l'Est. Plusieurs années, avant que moi-même j'arrive à l'église, Dieu avait mis à cœur à son serviteur que, un jour, nous serons une église à l'Est. Avant même, peut-être que le pasteur Graham, le pasteur Taosine, vienne même à l'église, qu'il soit baptisé au nom de Jésus, le pasteur Graham était venu à un jour et il avait prié pour une église à l'Est. Alléluia. Et regardez, cette foi, regardez, Dieu a habillé, ils ont semé la foi dans le Seigneur et Dieu a produit quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Si nous avons la foi, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons faire de grandes choses. Alors, quelqu'un qui est fidèle, c'est un homme de foi ou une femme de foi. Oui, Sœur Clémence ? J'ai une question par rapport à la foi. Est-ce que des fois, par exemple, ça peut arriver, par exemple, tu prends exemple, par exemple, quelqu'un qui est malade, tu dis, ok, maladie, je te chasse dans les noms de Jésus. Puis des fois, si par exemple, ça n'arrive pas, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas la foi ou bien des fois, ça peut être chassé, mais il y a d'autres qu'elle s'appelle. Ça, c'est tout de suite, ça parle tout de suite, il y en a d'autres que ça prend des tas. Est-ce que c'est par rapport à ta foi ou bien quoi ? Oui, certaines choses, peut-être sans, oui. Il y a plein de choses qui dépendent aussi de notre foi. Des fois, certaines situations ne vont pas arriver. Ça arrive peut-être par incrédulité, par exemple. Tu vois, regarde, ils ont essayé de chasser un démon dans la Bible. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Ce sort, ce sort de démon ne parle que par le jeûne et la prière. Mais ce sort de démon-là, ce n'était pas le démon qui était dans la personne. C'était leur incrédulité. Donc, ils n'avaient pas vraiment la foi que, ils faisaient les choses pour le faire, mais ils n'avaient pas vraiment la foi que, ça va vraiment partir. Donc, des fois, ça peut être un manque de foi. Comme des pas, c'est pas forcément un manque de foi. Des fois, ça fait juste l'être là que, bah, tu as la foi, mais la chose ne parle pas parce que ce n'est pas encore dans son temps. Amen. C'est la belle chose. Bon, la Bible dit, je te vois, que la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu vois ? Tu peux avoir la foi que tu vas y avoir une Ferrari, puis ça ne va pas arriver. Tu vois ? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça veut juste dire que la foi, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver. La foi, ça veut juste dire, je reste sur ma position que ça va arriver. Tu vois ? Tu peux avoir de la foi sans que ça ne produise une action. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui joue tout le temps au loto. Tu sais, ceux qui jouent à la loto, ils ont la foi. Sauf que certains d'entre eux gagnent, et certains d'entre eux ne gagnent pas. Pourquoi ? Parce que leur foi est semée dans quelque chose qui n'a pas vraiment de hasard. Mais notre foi, elle est semée dans le Seigneur. Mais le Seigneur, comme il nous connaît, des fois, il ne va pas le performer tout de suite, parce que ce n'est pas bon pour nous maintenant. Mais écoute, ça ne veut pas dire que quand j'ai la foi, la maladie va partir maintenant. Peut-être que j'ai la foi, mais la maladie ne va pas partir. La maladie va même m'emporter, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. À ce moment-là, j'ai un autre niveau de foi qu'on appelle la confiance. Même s'il le fait, gloire à la Dieu. S'il ne le fait pas, gloire à la Dieu quand même. Tu vois ? Donc, il y a des niveaux de foi. Tu vois ? Donc, ça ne dépend pas des noms de Jésus, parce que quand tu chasses la maladie dans les noms de Jésus, on s'est dit, par le nom du Seigneur, tout peut être fait. Oui, c'est sûr qu'il faut que tu crois. Il faut que tu aies la foi dans le nom du Seigneur. Mais ce qu'il faut que tu comprennes de ceci, c'est que même si ça n'arrive pas, ça n'annule pas en notre temps la puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur. Quelqu'un de foi en notre temps va dire, ah, ok, si ça n'est pas arrivé, c'est probablement parce que le Seigneur juge ceci autrement. Amen. Et si ça arrive, il donne toute la gloire à Dieu. Et si ça n'arrive pas, il dit, ah, tu as un meilleur plan. Il donne quand même la foi à Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas la foi. Amen. Oui, très sacré. Je peux aussi dire, oui, bien sûr. En fait, il y a un passage vers l'Oléfice des cieux. On a essayé de faire comme Paul en chassant au nom de Jésus les démons. Mais les démons les ont répondu que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas Jésus nous vous. Qui êtes-vous ? En fait, ça dépend aussi, toi personnellement aussi, de ta relation avec Dieu. Quand par exemple, tu passes ce que vous avez donné, du jeûne et la prière, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'es pas enraciné toi-même avec Jésus, comment vas-tu expérimenter la puissance de son nom si toi-même tu n'es pas déjà enraciné avec lui en intimité ? Donc c'est comme si tu étais... C'est comme un arbre sans racine qui veut... Parce qu'au moment où on chasse les démons, c'est un moment où on travaille contre l'ennemi. Et donc s'il n'y a pas de racine un peu, ce n'est pas que le nom manque de puissance, c'est que c'est toi qui manque de racine. Et qui fait que finalement, tu ne vois pas l'éducation. Donc c'est un bon point. C'est un très bon point. Mais là où je voulais vous amener, c'est ceci. Tu sais, il y a des niveaux de foi que tu n'as même pas besoin d'être enraciné dans le Seigneur. Dans le Seigneur, je vous dis. Je connais bien des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. mais ils ont la foi. Par exemple, ils sont dans un problème, dans une situation comme ceci. Ils n'ont pas de relation, ils sont même dans le péché, mais ils vont juste invoquer le nom de Jésus par la foi. Et Jésus va les dénigrer. Donc c'est pour ça qu'il y a des niveaux de foi. Il y a un peu de foi, il y a peu de foi, il y a une grande foi, il y a l'attente. Mais là, il dit ici dans sa parole que ta foi aussi petite qu'elle soit comme une graine célèbée, tu peux même faire des grandes choses avec. Tu vois ? Certes, ce que tu dis est pertinent, qu'il y a certains niveaux de puissance que pour les atteintes, il faut que tu sois consacré. Tu vois, ça c'est un autre niveau, effectivement, de foi. Mais si tu pries pour quelqu'un et que la maladie ne part pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Tu vois ? Donc il y a des niveaux de foi. Et ces niveaux de foi viennent aussi vécu dépendamment de notre relation avec le Seigneur. Tu vois ? Plus tu avances dans le Seigneur, ta foi doit grandir et tu atteins ce qu'on appelle la confiance. La confiance est que ça arrive, voilà-tu ? Bon, ça n'arrive pas aussi vraiment que tu as un meilleur tour. En fait, quelqu'un qui amène la foi, quand ça n'arrive pas, il dit, ok, je lui fais quand même confiance parce qu'il est la meilleure pour moi. J'ai foi en lui. Amen. Donc si les choses n'arrivent pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Non. Ça veut dire que tu as un meilleur plan. Amen. Donc, important. Mais, il y a certains niveaux de foi que nous devons atteindre à notre consécration, comme je veux bien apporter. Absolument. Nous devons être assassinés dans le Seigneur. Il y a certains niveaux de démons. Si tu veux vraiment les chasser là, il faut que tu as une même place, que tu sois vraiment en consacration. Le démon va te dire, bon, c'est-à-dire que, bon, je connais, Jésus, je connais, mais toi, je ne connais pas. Tu sais, il y a des enfants qui reçoivent le Saint-Esprit là tout de suite. Ils se lèvent par la foi. Ils imposent la main à quelqu'un d'autre et la personne ne reçoit le Saint-Esprit. Aussi petits qu'ils ont la foi, ils font de plus de choses. Mais la foi, c'est quoi ? C'est que nous avons la ferme assurance que cette parole, la foi dont je parle ici, nous avons la ferme assurance que tout ce qui est dans cette parole va certainement s'accomplir. Que si nous nous mettons en pratique, nous obéissons, nous allons être sauvés. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons mettre notre foi dans les principes de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui est fidèle, il va avoir la foi dans la parole du Seigneur. Et on parle de sanctification, j'ai la foi que c'est la vérité, tu l'appliques. Amen. On parle de l'obéissance, j'ai la foi, je prie. Prière, je ne comprends pas comment ça fonctionne, j'ai la foi, ça va fonctionner. La foi, c'est croire en quelque chose dans lequel il n'y a pas de preuve. Moi, je ne sais pas comment le réveil va arriver. Je n'ai aucune preuve, mais je sais que ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'elle est appré sur la parole. La parole, elle vient d'où? La Bible dit, oh la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Tu vois? Donc, si tu lis la parole de Dieu, tu l'absorbes, elle va développer ta foi dans la parole du Seigneur. Amen. Ça fait le tour. Ça fait que juste, si nous prenons ou engeons la parole de Dieu, nous lisons les principes et que ça va développer notre foi. Nous avons la foi. Il dit que la dernière moisson sera plus grande que la première. Nous avons la foi. On n'a aucune preuve, mais on sait que ça va s'accomplir. Mais il y en a qui m'ont dit, oh, mais regarde, parce que depuis là, tu dis, 80 personnes au service, 180, mais regarde, ça fait deux dimanches. Bon, il dit des gens, moi, c'est pas mon problème. Dieu a dit qu'il va faire ce réveil. Regarde, on n'est pas vraiment nombreux. J'ai la foi qu'il va le faire. Amen. Et ça, je n'ai même pas besoin d'être consacré ou d'être enraciné. C'est la parole de Dieu. Tu vois? Mais certes, tu as raison, il y a le niveau de puissance. Si vous voulez, en d'autres termes, atteindre le niveau de puissance et déloger certaines principautés, et il faut être consacré. Il faut arriver à ce moment-là. Tu deviens colloque ou quand le diable te voit, il te connaît. Écoute, le diable doit te connaître pendant qu'être connu en enfer. Amen. Amen. Ça, vous ne voulez pas entendre ça, hein? Le diable doit dire, hush, moi, je n'aime pas Karl. Moi, je n'aime pas Karl. Je n'aime pas du tout Karl. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire en ce moment. Amen. Parce qu'il est connu. Amen. Le diable doit lui-même pas dire, ouh, l'église de l'Est, la 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 la, la la la, laisse-les. Moi, je ne les aime juste pas. Ça dit qu'il nous connaît. Mais Dieu est en train de dire aussi au ciel, Karl, ça, c'est mon fils, Amen. L'église de l'Est, ça, c'est mon église. Amen. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, nous devons avoir la foi. Quelqu'un qui est aussi fidèle, il a aussi une caractéristique qu'on appelle la sincérité. Si tu es fidèle, tu es sincère. Amen. La sincérité, c'est la qualité d'une personne qui explique ses sentiments réels. C'est qui les bouffe, un autodème, qui ne cache pas ses pensées. Amen. Des fois, il faut exprimer ce qu'on ressent. Il faut être vrai. Je ne dis pas qu'il faut maintenant commencer à lui dire que tout le monde dit « Moi, je pense ceci, moi, c'est ce que je ressens au... » Non. Sois sincère devant Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous cacher devant le Seigneur. Il nous connaît. Des fois, nous arrivons devant Dieu et nous voulons argumenter avec le Seigneur. Dès que tu commences à argumenter avec Dieu, tu as déjà perdu. Amen. Parce qu'il sait tout. Nous devons être sincères. Père, voici mes sentiments. Il y a beaucoup de colère en moi. Il y a beaucoup d'enquête en moi. Beaucoup de jalousie en moi. Voici ce que je suis, papa. Voici ce que j'ai pour. Si ce qui est en moi ne te glorifie pas, il faut que tu m'aides. Il faut que tu changes ceci. Mais voici ce que je suis. Tu dois avoir une place et que tu es... Il faut que tu ailles à Pédiène tous les jours. Où tu vas voir la face de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, père, je m'appelle Jacob. Pour que Dieu te change. Écoute, Dieu change, c'est ta Pédiène que tu as changée, Jacob, pas à Béthel. Donc il voit la Pédiène tous les jours. Pédiène, c'est la face du Seigneur. Quand tu cherches la face de Dieu, c'est là où tu te déverses totalement et que tu dis à Dieu, je vous assure, des fois, Dieu m'a montré cette prière-là. Il y a des moments où je sais que je suis hors de moi, je ne suis pas à la place où je dois être, où je dis à Dieu, Seigneur, je sais que mes sentiments ne sont pas à la bonne place. Il faut que tu m'aides. Il y a en ce moment, ça ne va pas. Il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de la mauvaise pensée. Aide-moi, Seigneur. Si tu es fidèle, tu vas être sincère. Amen. Mais des fois, nous ne sommes pas sincères. Et quand tu commences à être sincère avec Dieu, dans le lieu secret, je vous assure, même avec tes frères et soeurs, tu vas commencer à être sincère avec eux. Tu sais, quand tu vas commencer à être sincère comme cela, tu vas être sincère comme cela. Hallelujah. Donc nous devons apprendre à être vrai, à nous déverser, totalement devant le Seigneur. Et quand tu te déverses totalement devant le Seigneur, Dieu t'apprend. Et j'aime beaucoup. Il y a des personnes qui sont tellement sincères. Et quand tu le regardes, ils sont tellement vrais qu'ils sont, tu sais jusque-bas, Dieu a sa main sur eux. si nous développons ceci, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons arriver à une place où quand nous allons prier, ça fait juste être tellement frais devant le Seigneur et le Seigneur va faire une grande chose. Hallelujah. On veut ça, on explique ce qu'on... Et je bénis le Seigneur littéralement pour des fois. Des fois, ça arrive que nous avons... Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent des fois de l'amerture? Ah oui. Nous le réponsons. Nous le réponsons. Nous le ressentons tous à un moment donné. Des fois, nous ne sommes pas d'accord. Je vais te mettre avec vous. Nous sommes des êtres humains. Des fois, nous ressentons aussi de la jalousie. Nous ressentons de l'orgueil, de la colère et toutes ces choses. Papa, me voici. En ce moment, il y a ça qui est en moi. Il y a ça qui est en moi. Je veux juste être sincère devant toi. Amen. Et tu sais quoi? Je suis sincère. Si tu viens, tu vas juste me prendre comme ça. Ou bien change-moi. Et Dieu va le changer. Et Dieu va le changer. Et c'est très important. Regardez. Psalm 119, verset 80, il dit que mon cœur soit sincère dans des statues. Afin que je ne sois pas couvert de ponte. C'est fort comme parole. C'est que je suis en train de lancer. C'est que nous devons arriver à une place. Que même la parole du Seigneur toutes ces choses, nous le faisons sincèrement. Il ne faut pas le faire pour attirer l'attention de qui que ce soit. Ne le fais pas pour faire plaisir même au pasteur. Non. Il faut arriver à une place. Nous le faisons parce que, écoutez, nous, c'est bon, dit Jésus. Et si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave. Je vous assure. Je me le dis et ne me comprenne pas de travers. Nous devons vivre dans la sanctification. Mais écoute, si tu as du mal avec la sanctification, tu ne comprends rien, avance comme tu avances, un temps viendra et tu dis la parole de Dieu, cherche la parole du Seigneur et un temps viendra l'éternel et tu vas te donner la conviction et tu vas commencer à avancer et tu vas être sincère. Amen. Alléluia. C'est vrai. J'ai compris ceci. J'ai vraiment compris ceci. On ne force pas les gens. Le travail de Dieu, nous ne forçons pas les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans les cœurs. Ce n'est pas le charisme d'un homme qui va garder les gens. Ce n'est même pas tous les programmes sociaux qui vont garder les gens. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui va entrer en dedans de nous, qui va travailler nos cœurs, qui va nous amener dans un état de sincérité et nous allons faire ces choses sans problème. Aujourd'hui, je vous assure, la sanctification, ce n'est même pas parce que l'Église, les gens ici le font. Non. Ce n'est même pas parce que j'ai vu les frères le faire. Non. Aujourd'hui, je suis tellement convaincu que je dois vivre comme ceci. Amen. Parce que je suis sauvé, je vis dans la sanctification. Je suis enfant d'un roi. Je suis un prince de l'éternel et je vis dans la sanctification. Alléluia. Un prince de l'éternel. Écoutez, si je suis un prince de l'éternel, non, ça fait bizarre qu'un prince de l'éternel vit juste dans la charnalité. C'est comme ça que je pense maintenant. Amen. Et quand tu arrives, tu vas voir, ça va aider. Regardez. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur étapé sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. hébreu disparaît. au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiaient d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il parle du baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il faut que tu développes la sincérité. Tu sais, quand il dit d'une conscience pure, c'est avec qui quoi? Tu vas devant Dieu, tu dis à Dieu, moi-même, je sais que je suis mauvais. Je sais que je suis rien. Papa? Voici ce que j'ai. Voici ce que je viens de commettre. Mais écoute, je viens devant toi, père, pour espérer juste un changement. Parce que je réalise que personne ne peut me changer sinon toi. Alléluia! Personne ne peut me changer sinon toi. Alléluia! Les jumeaux. Alléluia! Ils disent, nous devons être pur. Pur. Un cœur sincère. Regardez, 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Notre amour doit être sincère. Je t'aime haut. Mon frère, je t'aime haut. Ma soeur, je t'aime haut dans l'amour du Seigneur. C'est sincère. C'est pas genre, ok, je t'aime haut, mais dès que tu tournes, non. Il dit, un amour sincère. Parce que nous voulons être fidèles. La fidélité implique la sincérité. Aimez-vous ardement les uns les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Pas de la partie de votre cœur. Pas de la partie de votre cœur. Ah, la moitié de votre cœur. Non. Il dit, de tout votre cœur. Alléluia. Alors, nous devons développer la sincérité. Cinquième point de quelqu'un qui est fidèle. Il est assidu. La suïdité. C'est la présence régulière à un poste. À un lieu où l'on doit être sans jamais être en retard. Seigneur, aide-nous. Quelqu'un de fidèle est assidu à son poste. Il ne change pas. Amen. Ah, il est toujours prêt. Il est prêt. C'est un militaire chef à son poste. Et nous voulons être fidèles, n'est-ce pas? Alléluia. Tu sais, nous devons, c'est en fait aussi la disposition à servir en d'autres termes. Tu sais, quand tu es assidu, en d'autres termes, tu es disposé à servir. Tu sais, même nous devons en une même place que si on arrive et qu'on a besoin de toi, tu sois juste disponible. Tu sais, la disponibilité, ça fait partie de la fidélité. Tu sais, le Seigneur Jésus, il était dévoué. Il était assidu. littéralement. Il a donné sa vie à l'humanité, en d'autres termes, pour la vraie en sorte de tout le monde. Si Jésus n'avait pas été fidèle, nous ne serions pas ici. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Il a été fidèle à son poste. Il devait aller à la croix. Il est allé à la croix. Alors, peuple de Dieu, alors que nous sommes en train de commencer cette nouvelle année, développons l'assiduité, en d'autres termes. Sois assidu à ton poste. Sois assidu. Aide-nous, Seigneur, à éviter le retard. Éviter le retard. Je vous assure, si nous faisons ceci, les 30 minutes de prière, on prie avant que le service commence, Dieu va faire de grandes choses. Si nous le faisons, les c'est bon, on me dit, écoutez, si chacun de nous, nous respectons nos temps de prière, nous respectons nos temps de jeûne, nous étudions la parole du Seigneur, écoutez, il va faire de grandes choses. Amen. Tu sais, j'ai compris quelque chose que si tu veux influencer la vie de quelqu'un ou de l'autre et si tu commences à travailler sur toi-même, tu sais, et si nous sommes assidus, là, je me prêche vraiment moi-même, si je suis assidu, nous allons bien accouter beaucoup de personnes, c'est important et j'aime beaucoup le pasteur grand, c'est quelqu'un d'assidu, il paraît que à l'église de Saint-Laurent, je pense qu'on prie de 9h à 10h, ma femme, quand elle habitait là-bas, des fois, elle allait aller prier, écoutez, il est toujours à l'heure, si le pasteur grand n'est pas à 19h en train de prier jusqu'à 10h, il n'est pas au pays ou bien peut-être qu'il est malade, mais c'était connu toujours en train de marcher autour de l'église, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, en train de louer le Seigneur, en train de louer le Seigneur, il était fidèle, il était assidu, c'est connu qu'un de ses collègues d'étudiants lui avait donné une vie génuelle parce qu'il priait beaucoup, on lui a donné quelque chose pour ne pas que ses genoux à notre terre se blessent, donc il faut être assidu, quand tu es fidèle, tu vas être assidu, sans jamais être en retard, Seigneur aide-nous, aide-moi, et aide-nous tous ensemble, et Dieu va faire de grandes choses, Alléluia, et le Seigneur récompense l'assidu, nous sommes appelés à être assidus dans le travail de Dieu, et je sais littéralement que, au start, les situations, les choses, ne nous aident pas à être assidus, mais si nous aidons, nous demandons, Seigneur aide-nous, il va nous aider, Alléluia, des fois, c'est la paresse qui nous empêche d'être assidus, Alléluia, Alléluia, Oh, c'est le temps de sortir, non, ok, je vais, là, c'est moi, la chose, non, je veux me coucher un peu, j'ai encore le temps, oh, je dois faire telle chose, ah, non, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, et boum, tu te retrouves en train de courir, en train de faire, et là, écoutez, la paresse, c'est le contraire de la fidélité, c'est en fait de la paresse, c'est la paresse, c'est la paresse, c'est la paresse, tu vois, la Bible dit spécifiquement, attention, oui, ça peut être aussi juste de penser à soi-même aussi, hein, la paresse, oui, mais de penser à soi-même aussi, l'infidélité, oui, oui, c'est ça, il faut penser à soi-même, non, je dis que, le contraire de la fidélité, c'est aussi, penser à soi-même, penser à soi-même, et voilà, l'égoïsme, c'est ça, tu vois, tu vois, c'est Stéphanie, tu vois, mais nous devons être assidus, nous devons être assidus, donc nous ne devons pas être paresseux, la Bible dit, à cause de l'hiver, le paresseux ne la boure pas, la terre ne pose pas, tu vois, il ne la boure pas, mais il veut moissonner, des fois, nous ne voulons pas, tu sais, le problème avec nous, c'est ceci, c'est que nous ne voulons pas semer, mais nous ne voulons récolter, nous sommes en face de personnes qui veulent récolter, mais voilà, c'est comme quelqu'un qui veut de l'argent, mais il ne veut pas travailler, je ne sais pas si, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut que tu travailles pour les arbres, il faut que tu te donnes les moyens d'y arriver en notre terre, pour le travail de Dieu, nous devons être assidus, Amen, cinquième point, littéralement, avec quelqu'un qui est fidèle, il va être ce qu'on appelle, il est dévoué, hein, il est dévoué, la dévotion c'est quoi ? c'est le fait de se sacrifier, c'est le fait de donner sa vie pour une cause, nous sommes aujourd'hui en face d'une génération qui veut les choses sans se sacrifier, écoutez, les apôtres étaient dévoués, ils ont donné leur vie pour que vous et moi nous soyons ici, ce que nous ressentons c'est l'omption des apôtres, sans la dévotion, sans être dévoué en notre terre, pour l'œuvre du Seigneur, nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas moissonner et récolter comme ils ont récolté, je me rappelle ces années littéralement, où on avait des baptêmes tous les jours, il y a des gens qui ont payé un prix fort, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille en notre terre, qui ont perdu leur vie familiale, pour que d'autres aient des vies familiaux, une vie familiale aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné quasiment, même quasiment, qui ont comme sacrifié toute leur maison, pour aider les autres, afin que d'autres aient des maisons aujourd'hui, sans ça, on n'aurait pas notre terre moissonner, et je crois que, je ne sais pas si les statistiques sont vaines, les anciens pourront peut-être vénées, mais je crois que la période où on a le plus moissonné, en terre d'âme, je pense que c'était entre 2011 et 2014, 2012 et 2014, je vous assure, on a moissonné comme pas possible. Oui? Il y a une erreur de cette idée. On peut en parler après peut-être. Non, mais je veux dire ouvertement, parce que ça, c'est un rapport avec cette idée. Tu sais que depuis 2000, il y a eu la guerre, puis encore la guerre. On a moissonné, là, tu sais, les gens qui travaillent fort, ça n'exercie. On a encore la parole. Ce n'est pas de ça que je parle, mais ce n'est pas de ça que je parle, on va en parler après. On va en parler, mais je veux dire que tout le monde entende, parce que ton sujet, ce n'est pas tout à fait vrai. OK. Donc, on a moissonné dans le Seigneur entre 2012, disons, 2011 et 2014. Mais cette période était remplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui ont donné beaucoup de... il y a des gens qui souvent, j'ai vu, ou qui travaillent peut-être le lendemain, peut-être à 8 heures, mais des fois, qui étaient là, priaient encore pour les âmes. À l'époque, quand on est au service du soir, il y a des gens... En fait, on faisait de ces choses que les gens pensaient dans d'autres termes qu'on n'avait même plus d'avenir. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de récordes. Je me rappelle où on appelait le pasteur. Quasiment à 23 heures, des fois minuit, il va quitter... À l'époque, il n'y avait pas les autres pasteurs. Il était le seul pasteur francophone. Il avait quitté pour autant. Je me rappelle de la vanne, la vanne que le frère Archie prenait pour venir ramasser les gens. Il prenait sa vanne. Et il venait à Saint-Laurent, il baptisait la personne. C'était des sacrifices. Je me rappelle où on a évangélisé une fois avec le frère Sylviaud. Ici, on avait quand même une personne qui voulait se faire baptiser à toi, sœur du matin. Et là, on appelle le pasteur Kausi. Il s'élève. Il prend sa voiture de tout point d'autre ans jusqu'à Saint-Laurent. Il vient et au moment où la fille rentre, au moment de la baptiser, « Eh, non, je ne me baptise plus. » Elle s'élève qu'elle sort de départ. Elle sort dehors dès qu'on est sorti, on ne l'a plus revu. On ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. Mais, aujourd'hui, on est devenu très confortable. On ne veut plus sacrifier. Et surtout, sous des fausses excuses. Si on ne sacrifie pas, on ne peut pas voir le travail de Dieu. Un quelqu'un qui est fidèle, il est dévoué pour la cause. Il est prêt à donner sa vie pour cette cause. Les apôtres, à part l'apôtre Jean, tous ont été tués. Il n'y a que l'apôtre Jean qui a eu de mort naturelle. D'autres disent qu'il n'est même pas mort. Paul a été décapité. Pierre a été crucifié en l'envers. Mais, des fois, nous chantons, Seigneur, dans ma vie, je te l'adore, Seigneur. Ok, viens maintenant, non, attends un peu. Attends que je ne veux pas rien. Ok, laisse-moi juste te toucher un peu, non, attends un peu, ne me touche pas. Laisse, parce que, parce que si je te touche un peu de l'anction, c'est que je veux vraiment ton l'anction. Ok, pas de problème, je vais laisser peut-être le problème arrive. Non, attends un peu. Nous voulons être fidèles. Il faut que tu... Nous devons être dévoués. Amen. Nous devons être dévoués de la disposition. Regardez ce que la Bible dit à 1, verset 5, verset 2. Il dit, « Mais c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sortide, mais avec dévouement. » Hein? Non pour un gain sortide. Malheureusement, il y a les soi-disant qui se disent prédicateurs de voir, qui font ce travail juste pour faire de l'argent. Écoute-moi bien. Si tu veux faire de l'argent, ce n'est pas le travail de l'anction, je vous assure. Non. Si tu vas le faire, ils disent aussi, pas pour un gain sortide. Tu ne vas pas faire les armes pour un gain sortide. Tu vas faire, tu vas prendre soin des armes parce que tu veux juste que l'œuvre de Dieu, avance. Tu es dévoué pour le royaume du Seigneur. Il dit, mais volontairement, non pas contrainte. Amen. Non pas contrainte, mais on est dévoué. Tu vois, David était avec ses hommes forts. Regardez, 2 Samuel 23, 13. 3 des 30 chefs, descendu autant de la moisson et brûlant auprès de David dans la caverne de Nondon. Lorsqu'une troupe de philistins était campée dans la vallée d'Eryphaïm. David était alors dans la forteresse qu'il y avait un poste de philippins à Bethléem. David eut un désir. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est dans la porte de Bethléem? David est dans la caverne. Il y a les philippins presque tout autour dans la vallée d'Eryphaïm. Et David dit ceci, qui va me faire boire de l'eau qui est dans la citerne chez les philippins? Je n'ai jamais compris ce qui était dans la tête de David. Écoute, il y a les philippins et David dit qu'il a eu un désir en d'autres termes de boire de l'eau qui était à la porte, littéralement, de Bethléem. Regardez, verset 16. Alors trois vaillants hommes passèrent au travers des camps des philippins et plusieurs de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent, la présentèrent à David mais ils ne vouluent pas la boire. il l'a répandu devant l'éternel. Écoute, David est assis, il y a des ennemis et David dit qui va me faire boire de l'eau? Trois célèbres. Wow! Trois célèbres dit nous on va aller te chercher ton eau. Ils étaient prêts à le faire au prix de leur vie. Hein? Au prix de leur vie. aujourd'hui. Ah non, bah, tel homme de Dieu. Non. Écoute, Dieu ne veut pas en d'autres termes qu'on arrive à une place où on idolise par exemple le serviteur. Il ne faut pas l'idoliser mais il faut reconnaître. C'est vrai. Hein? Si le pasteur qui a envie de dire ceci qui va faire ceci? Qui va me faire? Qui va me faire? Amen. Très important. Mais ça c'était très prophétique. C'est qu'il est en train de dire ceci. Si un jour le pasteur se lève et dit ceci par exemple moi je veux une église je ne sais pas où moi à Chibougabou j'espère qu'il y a quelqu'un qui va se délivrer pasteur je vais aller te chercher cette eau. Si il y a quelqu'un qui se lève pasteur je veux une église à tel endroit j'espère qu'il y a quelqu'un qui va se délivrer me voici je vais t'aider et nous allons prendre ceci littéralement je veux voir de l'eau qui est à Saint-Michel j'espère qu'il y a quelqu'un qui va se délivrer on a déjà une église là-bas mais nous pourrons encore faire des même ici à l'Est il peut y avoir encore plusieurs églises Amen. Amen. J'ai écouté la 22ème conférence quand le pasteur devant qui il était venu il a prêché littéralement et le pasteur avait donné littéralement un deadline pour 2020 c'était 30 églises avant 2020 j'ai écouté la prédication j'ai dit oh boy qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas combien on est en ce moment mais écoutez c'est possible Dieu va élever les jeunes pasteurs Dieu va élever les jeunes des dirigeants écoutez Dieu va vous élever mais il faut développer la fidélité il faut être dévoué consacré littéralement et quand tu es dévoué que Dieu croit que tu es prêt et rendu à ce niveau tu es prêt sacrifier toutes ces choses pour la gloire de l'éternel Dieu va t'envoyer dans un endroit où tu vas apporter hallelujah il va se dire moi je veux ceci écoutez c'est vous certains disciples peut-être que tu ne le réalises pas mais laisse-moi te dire que tu es fort tu as la tête d'une église amen bon je pense qu'il y en a qui ne croient pas mais écoutez c'était prophétique en notre terme et David a dit loin de moi de boire cette eau c'était pas pour assoubir son désir mais David dit qu'il a versé devant l'éternel donc quand l'homme de Dieu s'élève et demande quelque chose littéralement c'est pas pour assoubir son plaisir personnel mais c'est pour la gloire de l'éternel hallelujah alors nous devons à une même place et cette dévotion en nous en notre terme on n'est pas sacrifié pour le Seigneur si on ne sacrifie pas on ne va pas voir la gloire de l'éternel nous sacrifions pour peut-être nos choses personnelles mais pour le Seigneur on a du mal écoute même le Seigneur pour avoir cette église glorieuse il a dû sacrifier sa vie il était dévoué pour la cause tu vois regardez on verset 17 loin de moi au éternel à penser de faire cela boirais-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et ils ne voulaient pas la voir voilà ce que fient ces trois vaillants la Bible dit la Bible les appelle des vaillants hommes et je remercie à Dieu hallelujah pour ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes de l'éternel hallelujah vous n'êtes ne laissez personne ne vous dire non tu es un vaillant soldat de l'éternel si Dieu te demande quelque chose lève-toi dis-moi voici mon roi hallelujah je vais l'accomplir pour ta gloire amen hallelujah tu sais c'est des apôtres qu'ils ont donné de leur vie pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui hallelujah Jésus-Christ est mort pour nous il a donné sa vie pour nous parce qu'il était dévoué Jésus-Christ est allé à la croix pour que toi tu vives tu sais il faut que quelqu'un donne sa vie pour que d'autres puissent avoir ce qu'on appelle la paix j'ai un moment donné j'ai pensé un peu je parlais avec un bébé collègue il s'appelle Ricardo il me sable on parlait de ce qu'il s'est ça m'a beaucoup touché lui qui est poursuivre l'origine mais il est né d'ici en même temps il me racontait de lui quand ses parents sont arrivés c'était quand même quand même quand même ses parents ont souffert mais lui il vit bien aujourd'hui dans un sens où il va ses parents ont presque tout préparé pour lui il a un bon travail il a un bon salaire il est bon il est vraiment bon il me disait je sais que nos parents ont souffert mais ça a pris que nous souffrent pour que nous puissions avoir pour que moi je puisse avoir ce que j'ai vu regardez les Italiens beaucoup d'Italiens sont arrivés ont souffert à le départ mais leur génération un autre tel ça prend qu'une génération que quelqu'un se sacrifie pour que quelqu'un d'autre vive bien Amen j'en parlais un peu avec ma femme et j'ai vu beaucoup de choses les anciens pour qu'on s'en rappeler vous vous rappelez il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits il y a beaucoup de choses que les nouvelles générations ceux qui viennent d'arriver que vous savez que nous on n'a pas eu tu vois il y a beaucoup de choses que vous avez les structures même l'encadrement même pour le mariage pour les jeunes honnêtement je me rappelle moi quand je suis arrivé on n'avait pas ça mais franchement vous les jeunes aujourd'hui vous pouvez vraiment rendre grâce à Dieu parce que vous avez écoutez moi bien un jeune ici qui rate son mariage franchement ce serait toi ce serait ta faute parce que toutes les structures sont là pour que tu réussisses les principes sont là pour que tu marches dans les voies de l'éternel pour que ça réussisse écoutez moi bien à un moment donné je parlais et parfois je dis mais à un moment donné c'était un peu j'ai un peu en carottant un peu mais avec l'aide du Seigneur regarde ça a bien donné mais vous vous êtes béni c'est vrai est-ce que je mens non c'est que je dis est vrai vous êtes vraiment béni c'est pour dire ceci ça prend un sacrifice ça prend un sacrifice donc si on ne sacrifie pas les futures générations ne vont pas voir en notre terme de grandes choses on est face à une génération qui veut de bonnes choses sans sacrifier impossible impossible si tu ne sacrifies pas tu ne veux pas tu ne vas pas voir en notre terme des grandes choses il a fallu écoutez pourquoi appeler ça le pasteur quand il est arrivé ici pour la première fois il n'y avait rien rien du tout mais plusieurs années plus tard regardez ce qu'on a amen oui c'est vrai aujourd'hui on est content quand vous allez à Saint Laurent vous pouvez on est content on regarde la bâtisse wow c'est beau hallelujah écoutez il y a eu un prix qui a été payé amen et si nous payons ce prix nous aussi nous allons voir deux grandes choses amen donc il faut être dévoué ta vie est un sacrifice agréable à Jésus Christ ta dévotion à Jésus est en fait ton dévouement en notre terme à lui il faut être dévoué à Jésus Christ il ne faut pas avoir peur de sacrifier n'utilise pas à l'excuse ah non il y a six non c'est pour la gloire de Dieu que Dieu est sa volonté amen septième point ouh il reste trois points mais je vais aller très vite septième point quelqu'un de fidèle est honnête il est honnête l'honnêteté c'est la qualité de quelqu'un littéralement il est dans ses engagements il ne cherche pas à tromper amen il ne cherche pas à notre dame il respecte mais il n'y a pas de fourbre en lui il n'y a pas de malaise en lui il n'y a pas de plan secret ce qu'on appelle un agenda secret il est honnête amen nous devons être honnêtes il faut être honnête envers Dieu ça veut dire ceci il faut être honnête envers Dieu et tes offres alléluia il ne faut pas voler Dieu il faut être honnête en tout même dans le monde c'est qu'il y ait sois honnête je vais le dire il ne va pas aimer ça mais bon je vais quand même le dire je me rappelle le frère Achille à l'arrière une fois il voulait acheter un véhicule et puis il y avait une situation et je me suis un peu je me suis trouvé dans la situation et j'ai rencontré la personne qui voulait vendre la voiture et la personne me dit ok il y a ton frère aussi qui s'appelle elle qui veut l'acheter oui c'est mon frère je me connais il me l'acheter la voiture mais je l'ai dit écoute je l'ai dit écoute montons le prix ou descend le prix comme ça quand tu vas arriver à la sac tu vas tu vas payer moins de taxes et moi je comprends ça il m'a dit qu'il était chrétien j'ai dit yes ça là c'est mon frère c'est mon frère non pourquoi on a les taxes il dit je ne comprends pas c'est moi dans ma religion et tout c'est ce j'ai dit laisse-toi laisse-moi nous on ne fait pas ça tu vas donner le prix exact nous devons être honnêtes en tout alléluia au travail aide-nous à prendre une pause comme il se doit soyons fidèles en tout amen il faut être honnête digne au frein donne ta part à Dieu donne la team au Seigneur si tu as pris l'engagement donne au Seigneur et tu vas voir Dieu va te bénir parce que tu es fidèle tu ne cherches pas à tromper les gens amen mettre la maison du Seigneur on cherche on se trompe des fois on se fait ce qu'on appelle des kouba non nous sommes fidèles Dieu est fidèle amen regardez ce que la Bible nous dit ceci psaume de David eau éternelle psaume 15 il dit eau éternelle qui séjournera dans ta qui séjournera dans ta qui démarrera sur ta montagne sainte celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur selon son coeur dit la vérité moi je connais quelqu'un qui est arrivé une fois dans une situation pour cette façon pour cette façon on ne va pas le dévoiler il était dans une situation et il pouvait mentir il pouvait s'en sortir mais il a dit la vérité il a pris des conséquences mais il était content d'avoir dit la vérité parce que celui qui est honnête celui qui est fidèle il est honnête amen 1 Thessaloniciens 4 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que ce que vous vous abstenez de l'impuducité c'est que chacun ne vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté amen et l'honnêteté sans vous libérer un combat qui est passionné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu oh mais Seigneur eux ils l'ont fait mais ils n'ont pas de conséquences mais la Bible dit ils ne connaissent pas Dieu toi tu connais Dieu donc il faut être honnête amen il faut être honnête j'ai fini reste au point 8e point c'est ce qu'on appelle l'attachement ça dit l'homme fidèle en fait il est honnête à un point qu'il s'attache même à la vérité regardez le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles le fondement de la parole de Dieu c'est la vérité ça dit la Bible dit à qui est la vérité elle l'a ? à qui est la vérité elle l'a ? ne vends pas ne vends pas la vérité pour quelque chose non écoute tu as la vérité écoute tu l'as la vérité attache-toi à la vérité attache-toi à tout ce qui est vrai littéralement il y avait un premier 8,7,10 ceci karma bouche proclame la vérité et les lèvres ont un horreur le mensonge seigneur aide-nous à une place où on est totalement vrai mais totalement vrai il y en a qui vont mentir par exemple pour l'immigration pour avoir les papiers ils vont mentir ou ils vont faire ceci donc soyons frais soyons frais ne vient de ce dernier point qui est fidèle il est humble il est humble l'humilité c'est quoi c'est la disposition à s'apaiser volontairement à faire en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre amène c'est ça un homme s'apaiser volontairement c'est-à-dire personne ne m'a poussé à m'abaisser mais je m'abaisse volontairement personne n'a poussé Jésus-Christ à s'apaiser mais la Bible dit qu'il sert à baisser pour que nous ne puissions avoir la vie écoute tu sais des fois nous voulons et j'ai expérimenté cela à chaque fois que j'ai voulu m'élever ça a toujours été des problèmes Dieu n'a jamais pris mon parti à chaque fois que j'ai voulu régler mes choses moi-même je pense que je ne suis pas seul dans cette affaire à chaque fois que j'ai voulu faire mais à chaque fois que je suis resté tranquille Dieu a fait son travail écoutez nous devons être humbles des fois on va le lire Proverbs 22 4 le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie il dit que si tu es humble parce qu'il y a un réjeu de c'est quoi c'est la gloire et la vie écoute même c'est que les hommes qui obéissent à l'évangile quelqu'un qui est orgueilleux il ne va pas obéir à l'évangile il ne va pas obéir à la parole du Seigneur ça prend de l'humilité pour obéir à la parole de Dieu ça prend de l'humilité pour dire moi j'ai tort la parole de Dieu a raison je peux juste que je la mette en pratique donc nous devons être humble mais des fois notre orgueil est touché et des fois Dieu pour toucher pour tuer notre orgueil qu'est-ce qu'il va faire il va permettre d'un autre thème qu'on touche à notre orgueil propre nous en avons tous une bonne dose mais Dieu pour enlever ceci il va permettre que notre orgueil soit touché l'orgueil par exemple je veux vous expliquer ceci mais l'orgueil ça peut être très déguisé oui ça peut être très 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 déguisé des fois quand tu penses que tu es humble c'est là que tu n'es pas humble hein regardez l'orgueil c'est quoi c'est ceci le pasteur a fait l'exemple on va prendre pas Schneider j'ai vu la vidéo mais on va prendre bon on va pas piquer je l'ai déjà pris ça crée tout bon il a fini les études il a fini ses études mais bon il connaît un peu le travail ça va pas ça va pas ça va pas être comme ça mais juste les sens il allait vous trouvez et puis là bon il trouve un petit genre tu vois il prend le genre parce que c'est quelqu'un qui peut travailler c'est pas un peu ce il prend le genre mais il travaille dans la manufacture il fait 12 $ de l'heure il fait 12 $ de l'heure et puis tu manquais il s'achète une ponciac c'était quelle année que le pasteur a pu et puis ponciac 6 ans 106 il y avait pas de voici et quand il prend un peu là-bas je le vois et puis il arrive bon il arrive à l'église au lieu de la gare bon juste à côté ici bon dès qu'il penche il y a un bouc il va dans le barosso il le met juste à l'arrière et puis il marche dans la neige et puis il vient mais je pensais que tu as non moi j'ai marché j'ai beaucoup marché c'est un sort d'orgueil aussi je l'ai pris sacré parce qu'il ne va pas me frapper mais des fois nous le faisons mais une autre orgueille par exemple cette fois-ci là après il a vu son travail maintenant là il est ingénieur et tout il a son travail il achète c'est quoi ta voiture préférée il achète une frérarité il roule il arrive tout de suite et il dit car ça juste devant il garde devant l'église et puis il sort avec non il n'en est même pas le prix là-dessus 100 000 dollars tu vois je prends cet exemple juste pour montrer que des fois nous pouvons vouloir être humble mais on n'est pas vraiment humble l'on peut être un peu déguisé il y a un homme qui avait prêché un message et le message n'avait pas été comme il voulait vous savez les pasteurs des fois des fois tu sens que tu as l'impression que ça a bien été souvent c'est quand tu penses que ça n'a pas été que ça a même été les vies ont été vraiment touchées et là il a prêché et puis là il avait l'impression que les gens n'écoutaient pas les gens dormaient et puis il est parti il est allé se mettre dans son bureau il a commencé à prier Seigneur pardonne-moi je suis sincèrement désolé j'ai gâché ton message vraiment je te demande pardon j'ai gâché et Dieu le regarde Dieu dit lève-toi orgueilleux parce que si ça avait bien été comme tu penses tu allais t'apprévu le mérite écoute tu as enseigné mais tu l'aider s'il a aimé quoi à la Dieu il n'a pas aimé quoi à la Dieu c'est pas mon nom qui est en jeu c'est le nom de Jésus qui est en jeu Seigneur c'est ton âme c'est toi qui va toucher leur cœur si tu touches leur cœur que ton nom soit béni tu ne touches pas leur cœur c'est aussi que ton nom soit béni mais moi je suis juste le canal Amen nous devons arriver à une place tout dépend de Dieu Dieu regarde Pasteur Novak qui disait dans sa prédication que Dieu regarde avec pitié les gens qui essaient de faire le travail de Dieu par eux-mêmes nous devons dépendre de l'esprit de Dieu nous devons arriver à une place Seigneur c'est pas moi c'est toi ne jamais arriver à une place où on se dit on est capable nous ne sommes pas capables Dieu est capable Amen Dieu est capable nous devons être humbles donc dès qu'il y a c'est la vie on dit ceci ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même ça c'est dur qui peut dire un même à ça je vous dis ça c'est dur tu sais c'est ok pasteur va arriver pasteur va dire fais ça ok pasteur on va le faire mais la même chose ton frère ou ta soeur il fait ça vous aussi comment ça fait ça nous devons être humbles ne souvient pas les heures ça c'est dur Alléluia Dieu vous dit souvent que ma vie m'a montré nous c'est vraiment dur et il te m'a dit à Dieu de travailler ça c'est ceci tu sais des fois quelqu'un peut venir toi tu as l'église depuis 150 ans tu connais tout l'église mais lui vient juste arriver et il te donne un conseil une même suggestion et toi même tu sais que c'est vrai mais comme il vient d'arriver après et qu'il est nouveau il ne doit pas avoir de l'autorité sur toi quelle autorité il peut te conseiller il peut te donner quelque chose qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur nous ne devons pas arriver à une place en d'autres termes ou non si on se regarde les heures au dessus je vous assure nous allons faire de grandes choses Amen il ne faut pas arriver à cette place là parce que Dieu passe des fois par ça pour bénir Dieu regarde tout ceci pour bénir Amen Amen Hallelujah alors je reprends les neuf points que nous avons étudiés le fidèle il va faire l'agence deuxième point il est constant troisième point il a la foi il est sincère il est assidu il est dévoué il est honnête il s'attache à la vérité et il est humble Hallelujah et avec cette étude si nous le travaillons là dessus Dieu va nous appeler l'agence fidèle Amen Hallelujah nous avons tous ensemble je finis avec cet enseignement et j'ai comme résolution d'enseigner ça ceci chaque année je ne pense pas que j'ai pour le début je vais l'enseigner encore un jour quand l'assistant va être plus nombreux parce que nous en avons besoin Amen Hallelujah verset la Bible dit Proverbe 37 verset 3 la Bible dit confie-toi en l'éternel et pratique le bien est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture sois fidèle tiens ton bras sois fidèle sois fidèle Amen soyez fidèle et si vous êtes fidèle Dieu va faire de grandes choses dans vos vies soyez fidèle en toutes choses on vous regarde comme étant des hommes intègres des femmes intègres des femmes fidèles en toutes choses Amen Hallelujah prions tous ensemble Papa nous te rendons grâce aujourd'hui nous te remercions encore pour ta grâce pour ta bonté pour ton amour et pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver ici Seigneur je veux vous prier Seigneur que cet enseignement Papa nous enseigne qu'elle nous change qu'elle touche qu'elle entre dans nos vies et surtout qu'elle nous amène à nous rapprocher de toi et à être de meilleures personnes Seigneur Papa de meilleurs serviteurs de meilleurs servants Seigneur Jésus de meilleurs employés Seigneur Papa de meilleurs citoyens Seigneur mais meilleurs en toutes choses afin que ton nom puisse être glorifié en nous Seigneur aide nous Seigneur Papa Hallelujah fidélité Seigneur afin que les gens nous voient et te glorifient Seigneur toi notre Père Seigneur Jésus Christ Papa dépose maintenant un esprit de fidélité sur chacun de nous Seigneur Hallelujah et que ton nom soit glorifié dans nos vies Seigneur Père c'est dans le nom de Jésus Christ que nous prions Amen à attendre pour le Seigneur aujourd'hui Hallelujah Et bien on va être je veux être fidèle C'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz